Et bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Norsegard et cette fois-ci une façon un peu différente de jouer au jeu. Vous allez voir, on utilise un autre arbre militaire, on va utiliser l'arbre militaire du milieu, qui paraît plus défensif mais qui ne l'est pas finalement. Et qui est très efficace, beaucoup plus simple à jouer je pense pour les gens qui débutent et qui est très 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 intéressant avec le dragon et le taureau notamment. Parce qu'ils comblent une de leurs grosses faiblesses qui est que quand ils font un bâtiment militaire, ils ne peuvent faire qu'un seul guerrier par bâtiment militaire. C'est vraiment très peu, c'est la moitié par rapport aux autres et ce build va corriger ce problème. Alors il y a des points faibles dans ce build, il y a des choses mieux mais aussi des choses moins bien par rapport à l'arbre militaire légion c'est sûr. Déjà on n'a pas la réduction de prix des guerriers mais vous allez voir que niveau développement c'est très fort et je pense que si on veut partir late game, c'est mieux. Je trouve ça mieux, plus safe. Le but du jeu ça va être de découvrir les cases autour de chez nous comme j'ai fait là et on peut s'arrêter tout de suite, on n'a pas besoin de découvrir plus. Ce qui fait qu'on a un meilleur démarrage de la game. Parce qu'on n'a pas d'éclaireurs qui perdent du temps, tous les gars ils bossent. Bon les dragons ont la chance de pouvoir nettoyer les cases avec leurs paysans donc il ne faut pas s'en priver. Le départ est standard, on va chercher la pierre runique, on fait maison, cabane de bûcheron, vraiment très standard. On fait attention à ne pas perdre d'unité. Voilà j'ai nettoyé déjà les deux cases autour de chez moi donc je suis tranquille. Et j'ai déjà mon niveau 2 militaire donc ça c'est très bien parce que c'est ce qu'on cherche dans la partie, avoir très vite le niveau 1 militaire. Donc on prend l'arbre militaire du milieu qui va nous donner des tours spéciales. Et ces tours spéciales c'est vraiment très important d'en construire vraiment partout. Alors pourquoi ? Déjà parce qu'elles vont découvrir les cases adjacentes. Parce qu'on n'a pas envoyé d'éclaireurs donc il nous faut quand même la vision. Et ces tourelles nous donnent la vision. En plus elles nous protègent des éventuelles attaques. Ce qui est cool. Et dernier truc c'est que ça donne de l'expérience militaire. Et ce qu'on veut par dessus tout c'est attraper 1500 d'expérience militaire qui correspond au niveau 3 militaire. Ce qui fait que le niveau 3, chaque tour de défense va nous augmenter de 1 le maximum de troupes militaires qu'on peut posséder. Et c'est ça que je vous ai dit tout à l'heure le gros problème des dragons et des taureaux. Alors on va être... on a un moment faible. C'est juste avant d'attraper ce niveau 3 militaire. On est un petit peu faible. Mais c'est pas... Ça reste jouable. Je me suis fait rush par des joueurs. Et franchement on peut envoyer tous nos paysans. Plus les tours. Et il y a vraiment moyen de se défendre. Faut vraiment pas sous-estimer les paysans. J'ai joué contre plein de joueurs qui n'utilisent pas leurs paysans en défense. Même si on n'a pas beaucoup de guerriers on envoie tous les paysans. Alors déjà ça fait un gros paquet de plein de bonhommes. Du coup l'adversaire a du mal à cliquer sur vos guerriers. Et les paysans mine de rien ça tape. En plus vous allez voir que niveau savoir on va aller chercher une amélioration. En militaire on va aller chercher l'amélioration qui améliore les tours défensives et la santé des paysans. Bon là c'est une game où je ne me fais pas attaquer. Je joue contre un corbeau. Pour ça je vais vous expliquer un peu mon building. Pourquoi j'ai fait ça. Donc je vous ai dit j'ai fait la tourelle très vite. Donc là vite fait on peut s'arrêter sur l'arbre du savoir. On va aller chercher tout en bas exploitation optimisée. Parce qu'on veut vite taper nos cailloux. Ensuite construction navale. Et pour finir la traite des serres. Qui réduit le prix des esclaves. Alors les esclaves une ressource vraiment importante chez les dragons. Donc là j'ai fait ma tourelle en avant. Parce que je me fais attaquer par des loups. Donc déjà ça va me protéger. En plus ça va découvrir la case. Et tout de suite après je lance un bateau. Le bateau ultra important. Parce que c'est de là qu'on achète les nouveaux esclaves. Et là on voit déjà que je peux en acheter. Je suis à 2 sur 3 en esclaves. Voilà la nouvelle case a été découverte. Et je vois qu'il y a des moutons sur la case. Donc c'est la prochaine case que je vais aller acheter. Il va falloir que je nettoie ces 3 loups. Alors oui vous voyez la barre en haut. De là j'ai la nourriture. Il faut y penser. Et surtout l'erreur à ne pas faire. C'est sacrifier des esclaves. Il faut toujours sacrifier vos paysans. C'est largement mieux. Donc là c'est ce que je fais. Je sacrifie mes paysans qui sont... Oh pardon ma grosse. Je sacrifie mes paysans qui sont blessés. Voilà donc là après un build... Donc j'ai eu un camp avec une seule case de nourriture. Comme on peut voir ici. Donc ça va pas être facile. Bon je vais pouvoir avancer un peu. Ensuite qu'est-ce que je fais ? Je vais chercher le fer. Pour acheter le chef qui va nous défendre. Et qui va pouvoir nettoyer les cases plus facilement. Ensuite la forge. Tout ça c'est du classico classique. Voilà donc là je vais aller nettoyer la case. Et je joue très très mal. Je me fais tuer tous les paysans. Un combat que je gère très mal. Mais bref. J'achète la case. J'achète les moutons pour acheter la case de l'épave. J'en profite. La priorité c'est de faire les tours sur chaque case. Comme je vous l'avais dit. Donc direct. Je construis les tours sur mes cases. Ça défend, ça découvre. Et surtout, chaque tour augmente mon expérience militaire. Et c'est ça qui fait avancer. C'est ça qui va nous mettre bien. Bon l'hiver est là. Donc vous voyez mes ressources. L'hiver ça va être long. Je ne vais pas faire grand chose. J'en profite pour aller chercher les ressources sur l'épave. Parce que j'ai plus de bois. Il va falloir que je construise. On va pouvoir avancer. Je me fais attaquer par les nains qui sont à côté. Nouvelle case. Alors je construis un silo. Parce que j'ai qu'une seule case de food. De toute façon les silos c'est jamais une mauvaise idée. J'en ai profité de l'épave. L'épave ça donne 200 de bois. J'en ai profité pour faire silo. Je refais une tour au fond. Même si elle ne servira pas à défendre. Elle ne sert pas. Mais elle m'augmente mon expérience militaire. Donc vraiment faites des tours partout. Voilà. L'hiver est terminé. On peut démarrer le faire. Donc je suis un petit peu en retard. Ce n'est pas un gros gros start. J'ai mal géré. J'ai perdu pas mal de paysans. Pour rien. Mais bon ça n'enlève rien à l'efficacité du build. Là j'ai fini le faire. On va vouloir acheter le boss. Il reste la ruine en bas à aller fouiller. Pour me faire de l'argent et acheter le boss. On a fini le faire. On peut attaquer la forge et améliorer tout ça. Alors dans une game normale. Je vous conseille vraiment. Ensuite de partir. Hôtel des rois. Parce que l'hôtel des rois. Ça met vraiment bien. C'est vraiment un truc qui fait la différence. Quand vous jouez. Après c'est sûr. Ça coûte du bois. Ça coûte beaucoup d'or. Mais ça met vraiment bien. Là. Évidemment. Il faut toujours s'adapter. Par rapport à notre adversaire. Là je suis contre un corbeau. Et un corbeau. Je n'ai pas envie de l'attaquer trop tard. Parce que le corbeau. Il fait du commerce. C'est le meilleur clan pour faire du commerce. Et le commerce. C'est le truc qui va le plus vite. Pour gagner dans le jeu. Donc là. Je ne vais pas partir. Hôtel des rois. Parce que je suis contre. Contre un corbeau. Mais sinon. Là. Je. Je mettrais vraiment. Tout le monde au bois. Et à l'or. Pour monter à 300 de bois. 300 d'or. Et c'est aussi 15 de pierre. Mais là. On va voir que. Une fois que j'ai fini de forger. Je vais donc partir à la pierre. Logique. Pendant ce temps là. J'ai sorti mon boss. Avec mon boss. Je nettoie toutes les cases autour. Donc il lui faut une cabane de soins. C'est logique. Et le boss. Il est vraiment ultra fort. Le bonus militaire des dragons. C'est que le boss. Il est tout seul. Il est deux fois plus fort. Donc il nettoie vraiment tout. C'est vraiment bien. Et ça fait monter l'expérience militaire. Encore et toujours. Voilà. Ensuite. On peut voir que. Dans l'arbre. Donc on a pris les trois. Que je vous ai dit au début. Là. Le militaire. Qui fait que. Quand une unité militaire. Est toute seule dans une zone. Elle est deux fois plus forte. La stratégie défensive. Qui augmente la puissance d'attaque. Des habitants. Et la réessence des tours de défense. De 30%. Et ensuite. On ira chercher en sécurité. Pour faire notre bonheur. Parce que là. On voit qu'on coince un petit peu en bonheur. Mais bon. Ce n'est pas dramatique. Parce que régulièrement. On sacrifie des paysans. Et du coup. On a moins de villageois. Donc le bonheur. Il reste. Il reste toujours ok. On va commencer la pierre. Dès que le boss sera soigné. On nettoie les cases autour. Et là. Je vais aller chercher la case à droite. J'ai vu que c'était une case de bouffe. Et. Bon. Là. C'est dur. En food. J'ai qu'une seule case de food. Donc là. C'est compliqué. Tu passes la grosse. Hop. On peut avancer. Tac. Tac. Je tape. Je suis passé niveau 2. Militaire. Au niveau 2. Dans cette arme militaire. On récupère une milice. C'est 4 guerriers. Qui sont. Qui sont pas fous. Mais. Mais c'est largement suffisant. Donc là. Imaginez. Ça m'est déjà arrivé. Je me suis déjà fait rush. Par un ours. En hiver. Là. Il est venu. Avec ses 7-8 guerriers. Et sa chef. Bah. Je peux vous dire. Qu'il passe jamais. Entre les tours. La milice. Le boss. Qui est deux fois plus fort. Et tous vos paysans. Il passe pas. Après. Donc. L'hiver. Il se passe pas grand chose. On voit que je commence à monter. En fer. Voilà. Donc là. C'est le moment. Où j'avais 20 de fer. Et je décide. D'améliorer mon camp. Donc. Je vais améliorer la bouffe. Et l'or. Pour pouvoir attaquer. En 802. Parce que je suis contre. Contre ce corbeau. Sinon. A ce moment là. Je garde ma pierre. Et je fais un hôtel des rois. Bon là. J'avais vraiment pas économisé d'or. Ni de bois. Donc. L'hôtel des rois. A été loin. Mais c'est parce que vraiment. Je suis. Je suis contre un corbeau. Sinon. Je vous conseille fortement. L'hôtel des rois. Avec les 10 de fer. Que j'ai récupéré. Du don du orde. En savoir. J'ai récupéré le don du orde. Pour avoir la pierre. Je vais le faire. Donc j'ai récupéré 10 de fer. Je vais améliorer mes guerriers. Puis j'ai amélioré aussi. Mes chasseurs. Parce que j'ai pas beaucoup de bouffe. Dans cette game. J'ai amélioré bâtiment de bouffe. J'améliore aussi à la forge. Mes chasseurs. Pour optimiser la bouffe. Un petit festin. Qui met toujours bien. En sortie d'hiver. Et. Hop. Je voudrais reculer. Un tout petit peu. Ok. Donc là. On est en mai 802. Et en mai 802. Je vais passer. Niveau 3 militaire. On voit mon XP militaire. Qui monte. Donc j'ai acheté. La nouvelle case de food. Comme d'hab. On fait une tourelle. Ça file la vision. Ça donne tout. Donc là. À ce moment là. Je ne peux faire qu'un seul guerrier. Dragon. Donc c'est très faible. C'est très peu. Paf. Niveau 3 militaire. Et là. Directement. Je passe. A 7 guerriers. Et là. On ne peut plus m'attaquer. Là. Je suis trop fort. Là. N'importe quel clan. On peut m'attaquer. Je défends. Je n'ai plus. Aucun souci. Et même moi. Maintenant. Je peux me dire. Je vais pouvoir attaquer. Et là. Le but. Donc. Ça va être d'améliorer. Le camp d'éclaireur. Aller éclairer. Et attaquer le joueur. Et voilà. Donc. C'est. C'est le build. Que je voulais vous montrer. Donc. Le build. Avec cette arpe militaire. Qui est vraiment. Simple à jouer. Parce que. Les tours. Nous défendent. Contre tous les monstres. Qui nous attaquent. C'est vraiment une chose. Assez pénible. A gérer. Et là. Bah. Il n'y a plus de problème. Il y a les tours. Il y a la milice. Qui nous défend. Ce qui fait que la période. Où on est faible. Avant de faire. Nos bâtiments militaires. Et bah. On n'est plus si faible que ça. Parce qu'on a tour. Plus milice. Plus paysans. Amélioré. Et. C'est une façon. Assez simple. Donc là. Je ne l'ai pas fait. Mais. Normalement. Je fais l'hôtel des rois. Et à ce moment là. On a un camp. Qui est vraiment bien amélioré. On a un hôtel des rois. On a un camp. Qui tourne vraiment. Très très bien. Donc. Que c'est sûr. Que c'est moins agressif. Que le légion. Les guerriers. Vont être plus chers. Mais. Je pense. Enfin. Vraiment. Je pense que pour un débutant. C'est vraiment un meilleur build. C'est plus simple. D'aller chercher l'hôtel des rois. C'est plus safe. Et je le conseille. Déjà. Pour jouer dragon. Et. Et taureau. Je le trouve obligatoire. Mais je l'essayais avec d'autres clans. Et c'est vraiment très bien. Donc après. Bon. Je peux avancer la game. J'étais. Ah oui. Alors la game là. J'améliore mes éclaireurs. Parce que je me suis dit. Je vais attaquer. Donc là. J'ai mes trois éclaireurs. Je me dis. Ça y est. C'est prêt. Je vais y aller. Je découvre son camp. Et là. J'ai le petit message. Qui fait mal. Tempête de neige en hiver. Donc là. C'est vraiment plus la peine d'y aller. Donc je finis de découvrir. Quand même. Pour voir son camp. Et je. J'essaye de tenir l'hiver. Je fais le plus de ressources que je peux. Donc je manque un petit peu de bois. Mais bon. Mes bonhommes sont pas malades. Très longtemps. Alors. A la fin de l'hiver. J'en profite pour tuer. Tous ceux qui sont tombés malades. Et je vais transformer mes bonhommes. Pour partir à la guerre. Donc là. On voit que. Bon. Il y a eu la tempête. Qui m'a ralenti. Mais je peux déjà faire dix guerriers. Et dix dragons. Bah c'est pas rien. C'est vraiment pas rien. Bon après je pars en guerre. Et donc sur le chemin. Il faut forcément passer par un clan de nain. Donc ça me fait très mal. Mais bon. C'est pas. C'est pas très grave. J'attaque. Et là je rentre chez lui. Et là en face. Le corbeau était pas prêt. Le corbeau. Lui il venait de commencer. Il venait de démarrer le commerce. Il venait de se lancer dans le commerce. Donc bon. Militairement. Il est pas du tout prêt. Et voilà. Il a abandonné. Il était vraiment pas prêt. Donc on peut voir vite fait. Et la statistique à la fin. Juste pour vous montrer que militairement. Bon bah lui. Il pouvait faire que deux bonhommes. Et il a pris le même arbre militaire que moi. Et l'erreur qu'il a fait. C'est qu'il a pas fait de tour. Et ça se ressent. Bah voilà. Dans l'expérience militaire. On voit moi mon expérience militaire. Comme je fais de plus en plus de tours. Qui fait que de monter. Et à partir de là. Mais je vois un 802. Et ben j'ai mon niveau 3 militaire. Et je suis fort. Alors que lui. Il a pas fait de tourelle. Il vient seulement d'avoir sa milice. Et c'est dommage. Parce que s'il avait fait des tours. Et qu'il avait eu son niveau 3 militaire. Même à ce moment là. Il a son niveau 3 militaire. Et ben il pourrait faire des unités. Là il était bloqué à deux unités militaires. Il aurait pu. Si je sais pas s'il a 5 tourelles. Il peut faire 7 guerriers. Et du coup. Il aurait pu se défendre. Et il aurait pu. Peut-être me stopper. Voilà. Voilà pour cette vidéo. Une nouvelle façon de jouer. Et j'espère que ça vous plaira. Ciao Youtube.